Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'habitat. On est encore une fois dans l'univers de l'écologie. Donc, on va commencer avec une petite définition comme à l'habitude. Je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 47. Donc, qu'est-ce qu'un habitat, lorsqu'on parle, bien entendu, d'une espèce donnée, on va spécifier le lieu précis où est-ce qu'on peut le rencontrer. Donc, il s'agit littéralement, entre guillemets, de sa maison. Donc, où il habite. Bien entendu, on va être capable de définir quelques caractéristiques à cet habitat. Et ça va être un peu le propos de la vidéo. Donc, appuyez sur pause au besoin. Qu'est-ce qu'un habitat, vous avez les mots colorés, juste là, qui sont les mots les plus importants. C'est un lieu. Donc, si on prend, par exemple, la roulette, juste là, vous avez différents habitats typiques. On peut appeler ça des biomes, c'est un synonyme. Donc, on peut parler de la forêt tempérée. C'est là où est-ce qu'on habite, à Montréal. Il y a des feuilles, des conifères, c'est tout mélangé. On peut parler des prairies. C'est des endroits vraiment, vraiment différents, mais avec beaucoup de caractéristiques, là, qu'on va tenter de distinguer dans chacun des habitats possibles. Bien entendu, je ne ferai pas le tour de tout ce qui existe sur la planète, là. On poursuit la roulette, donc on peut être dans un environnement de toundra, dans une steppe, c'est aussi un autre habitat. Dans le désert, dans une forêt tropicale, vous vous doutez, la jungle, c'est la forêt tropicale. Dans un désert polaire ou, si vous voulez, dans l'Arctique ou dans l'Antarctique. On peut être dans une savane, on pourrait être dans les montagnes. Donc, déjà, on repère un endroit spécifique, pardon, un lieu. Donc, et là, on parle d'êtres vivants en général. On peut parler d'un habitat pour un végétal autant que pour un animal et pour tous les autres êtres vivants. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour caractériser, finalement, un habitat? J'avais oublié la forêt montréale, donc c'est un peu plus au nord de Montréal. Donc, si on prend un habitat donné, on va donner différentes caractéristiques pour arriver à cerner qu'est-ce que je peux voir ou qu'est-ce que je peux trouver dans l'habitat de cet être vivant-là. Donc, on pourra parler peut-être de la température. En général, il fait combien de degrés? Est-ce qu'il pleut souvent ou il ne pleut jamais? Est-ce qu'il y a un hiver, par exemple, dans cet habitat-là? Est-ce que la topographie est particulière? Lorsqu'on parle de topographie, je vous réfère à la vidéo portant sur le relief. Donc, il s'agit de, est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce que c'est plutôt plat? Est-ce que c'est des petites collines? Est-ce qu'il y a des rivières à proximité? Peut-être qu'il y a un océan à proximité. Peut-être qu'il y a de l'eau salée seulement, mais plutôt stagnante, je ne sais pas. Ce sont des caractéristiques qu'on peut donner et observer dans l'habitat dont on veut parler, de l'espèce, par exemple. On pourrait aussi parler de, dans l'habitat, par exemple, du loup. Je pourrais repérer, je ne sais pas moi, des lièvres, des ours. Donc, je pourrais parler des autres êtres vivants qui habitent sur ce territoire-là. Ça pourrait être des proies, des prédateurs ou d'autres membres de l'écosystème. Ça peut être aussi le genre de végétation qui est plutôt des conifères. Si on parle de la forêt boréale, on pourrait parler d'endroits spécifiques où est-ce que peut-être il y aurait certaines maladies parce qu'on a un insecte ou un champignon qui ravage une partie d'une autre population. Donc, ce sont des caractéristiques qu'on peut donner à un habitat. Et là, c'est avec les pratiques. Référez-vous à différents exemples que vous pouvez prendre. Prenez un animal au hasard comme ça qui vous intéresse et essayez de définir son habitat en utilisant quelques-unes des caractéristiques que vous voyez juste là. Donc, j'ai vraiment séparé entre certaines caractéristiques et d'autres caractéristiques juste là. Donc, pourquoi je les ai séparées? Parce que justement, pour rajouter une petite couche, dans le fond, à notre compréhension de l'habitat, on va faire une différence entre les caractéristiques qui concernent des choses qui ne sont pas trop vivantes, pas vivantes du tout, je devrais dire, et les caractéristiques des choses qui sont plus vivantes, qui ont rapport avec les êtres vivants. J'ai parlé de peut-être les proies, les prédateurs, les maladies, tout ça, c'est plutôt des êtres vivants. Donc, on va distinguer deux types de caractéristiques qu'on va appeler les caractéristiques biotiques. Donc, dans biotique, on a bio qui veut dire vivant et on a des caractéristiques qui sont plutôt abiotiques, qui veut dire qui ne concernent pas le vivant. C'est aussi des facteurs, en fait, d'habitat, qui fait que, par exemple, si on veut que le loup habite dans un endroit donné, on sait que le loup, c'est un animal qui a besoin de s'abreuver. Donc, il y aura nécessité d'avoir, par exemple, des lacs et des rivières, au moins de temps en temps, dans son habiteur, puisqu'il a besoin d'avoir accès à ça. Tandis qu'il y a d'autres espèces qui ont besoin de beaucoup moins de ressources en eau, par exemple. Donc, dans vos notes de cours, vous pouvez distinguer les facteurs abiotiques, juste là, et les facteurs biotiques, juste là. Donc, prenez le temps de les noter sur votre page de notes de cours. Donc, il faut se pratiquer à juste nommer qu'est-ce qu'on peut rencontrer, qu'est-ce qui caractérise l'habitat de l'espèce qu'on cherche à identifier. N'oubliez pas que sur la planète Terre, il y a majoritairement de l'eau, en tout cas en surface, si on calcule les surfaces de la planète. Donc, il ne faut pas oublier les habitats marins. Donc, il y a plein d'espèces qui vivent sous l'eau. Des fois, ils vivent dans l'eau douce, des fois dans l'eau salée, des fois dans l'eau surmâtre. Donc, c'est vraiment une grande quantité d'êtres vivants qui possèdent un habitat marin, qu'on va dire. Donc, je résume par un petit récapitulatif de la vidéo qu'on veut partager ensemble. Donc, vous devrez être en mesure de nommer les caractéristiques d'un habitat. Donc, j'ai dit qu'il y avait des caractéristiques qui étaient abiotiques. Et donc, biotiques, rappelez-vous, abiotiques, c'est ce qui concerne le non-vivant, et biotiques, c'est ce qui concerne le vivant. Donc, à partir du moment où vous nommez ce que vous voyez sur le territoire de l'espèce, vous êtes après capable de les classer en étant facteur biotique ou abiotique, par exemple. Et vous devrez être en mesure de décrire l'habitat de certaines espèces. Donc, pratiquez-vous, je viens de vous le dire, vous pouvez prendre un territoire ou un habitat donné, par exemple, je ne sais pas, moi, la savane ou les prairies, puis là, vous trouvez un animal qui vous intéresse, puis là, vous essayez de caractériser son habitat. Ça va être la meilleure façon de voir si vous êtes en mesure de faire ce travail. Ça termine la vidéo. Ça va être la meilleure façon de voir si vous êtes en mesure de faire ce travail.